... Son Excellence M. Makissal, président de la République, a lancé un appel solennel à la nation pour que nous tous puissions nous mobiliser pour combattre ce fléau mondial qu'est le coronavirus. Suite à cela, mon ami et mes frères, le ministre Abdoulaye Djoufsa, ministre de la Santé de l'Action sociale, a rencontré les élus le 9 mars à la maison des élus et également a réitéré cet appel du chef de l'État, Son Excellence M. Makissal, pour que les exécutifs locaux, c'est-à-dire les maires et présidents de conseil départemental, apportent leur contribution et s'approprient cette lutte contre le coronavirus. C'est la raison pour laquelle nous avons répondu à cet appel à ma qualité de maire de la commune de Sangalcam pour apporter notre contribution que nous avons remis tout à l'heure à M. le ministre de la Santé et de l'Action publique, mon ami et frère Abdoulaye Djoufsa. Cette contribution est constituée de 1 000 alcool gels, de 20 alcool gels grand modèle, de solutions hydroalcooliques 300, de tensiomètres électroniques 20, de 2 000 masques FFP2, de 5 stéthoscopes, de 300 gants d'examens Lex 7500, de 998 glucose 10%, de poches de glycose, de 100 garoplas, de 2 400 gels antiseptiques, de 1 200 bouteilles d'eau de Javel, de 1 000 sachets de 1 kg de savon en poudre, de 1 800 barres de savon et 1 200 savon lave-main. d'une valeur à peu près de l'ordre de 25 millions de francs CFA qui est donc notre contribution en tant que commune de Sang-Al-Kam sur cet appel solennel du chef de l'État. Je voudrais terminer en félicitant M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Djoufsa. Nous avons tous vu que depuis que nous avons eu ce fléau et sur instruction de son excellence M. Makissal, il est sur le terrain avec son équipe. C'est une fierté pour nous tous de voir comment cette chose a été prise en main au Sénégal. Et nous saisissons l'occasion également pour féliciter le président Makissal pour tout ce qu'il est en train de faire, notamment les dernières décisions qui vont dans le sens de préserver notre pays de ce fléau qui est devenu un fléau mondial. M. le maire de Sang-Al-Kam, notre ami et frère Omar Gueye, nous avons effectivement compris aujourd'hui et il vient d'ailleurs de le démontrer avec beaucoup de pertinence que les populations vivent dans les territoires. Et aujourd'hui, ceux qui gèrent les territoires, en l'occurrence les maires, doivent s'impliquer. Et son geste aujourd'hui est un geste extrêmement fort, extrêmement puissant qui, à la suite de la rencontre que nous avons eue à l'association des maires du Sénégal, au niveau de la maison des élus, nous voyons, dans sa casquette de maire de Sang-Al-Kam, il est venu faire un geste. Je suis persuadé que, dans les jours qui viennent, ce geste sera effectivement un signal fort aux autorités territoriales. Monsieur le maire, je vous remercie.